Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de probabilités conditionnelles et d'inconnues dans les probabilités. Pour illustrer ce thème, penchons-nous sur l'exercice suivant. Quand Pierre est en vacances, il pense à sortir les poubelles dans 90% des cas où il le faut, c'est-à-dire la veille du ramassage des ordures. Quand il n'est pas en vacances, il pense à les sortir une fois sur deux. Son voisin, prof de maths de métier, a remarqué que globalement, Pierre pensait à sortir ses poubelles 548 fois sur 1000. Il n'a que ça à faire, c'est un prof de maths. En notant V, l'événement Pierre est en vacances, et S, l'événement Pierre pense à sortir les poubelles la veille du ramassage, calculez la probabilité que Pierre soit en vacances. Donc on veut calculer P de V ici. Tout naturellement, on pense à construire un arbre lorsqu'il s'agit de probabilités conditionnelles. Ici, effectivement, il y a une condition, puisque sous la condition que Pierre soit en vacances, alors les probabilités pour qu'il pense à sortir les poubelles la veille du ramassage diffèrent. 90% dans un cas, 50% dans l'autre. Donc ceci nous pousse à construire un arbre de probabilités où le premier événement, c'est V. Est-ce que Pierre est en vacances ou est-ce qu'il ne l'est pas ? Et on va noter X, la probabilité pour que Pierre soit en vacances. Et dans ce cas-là, 1-X représentera la probabilité pour qu'il ne le soit pas. Ensuite, si Pierre est en vacances, soit il pense à sortir les poubelles, soit il n'y pense pas. Donc on va mettre S ici et S-bar là, et on va mettre 0,9 sur cette branche, puisque on nous dit dans l'énoncé que dans 90% des cas, quand Pierre est en vacances, il pense à aller sortir. Et donc il y a 0,1 sur cette branche. Ensuite, si Pierre n'est pas en vacances, et bien là aussi, il peut penser à sortir les poubelles ou pas. Et quand il n'est pas en vacances, il pense à aller sortir une fois sur deux, c'est-à-dire dans 50% des cas. Donc la probabilité est égale à 0,5. On met donc 0,5 ici. Et selon le prof de maths, donc selon son voisin, globalement, Pierre pense à sortir les poubelles 548 fois sur 1000. C'est-à-dire que, en définitive, la probabilité totale portant sur S, P de S, ici, c'est 0,548. 548 sur 1000. Et on sait, d'après le cours, que cette probabilité est, en théorie, égale à x fois 0,9, donc on peut mettre 0,9x, plus 1-x fois 0,5. Donc plus 0,5 fois 1-x. Autrement dit, on a 0,9x ici, plus 0,5 moins 0,5x ici, qui est égal à 0,548. Et ceci, donc, nous mène à une équation. On peut donc facilement trouver x. En faisant passer de l'autre côté le 0,5, on a 0,548 moins 0,5, égal 0,9x moins 0,5x, ça fait 0,4x. On trouve alors 0,048 égale 0,4x. Et donc, x est finalement égal à 0,048 divisé par 0,4. Et ça, de tête, ça doit faire 0,12. Donc finalement, la probabilité pour que Pierre soit en vacances est égale à 0,12.